Il est possible de sélectionner les plages de rapport manuellement lorsque le levier de vitesse est dans la grille de sélection manuelle. En mode de sélection manuelle, la plage des rapports s'affiche dans l'indicateur de position du groupe d'instruments. En mode de sélection manuelle, lorsque le sélecteur de vitesse est déplacé vers le signe « plus », la transmission passe au rapport supérieur. Lorsque le sélecteur de vitesse est déplacé vers le signe « moins », la transmission rétrograde. Vous pouvez également vous servir des manettes de changement de rapport situées derrière le volant, le cas échéant, pour changer de rapport manuellement. Lorsque le levier de vitesse est dans la grille de sélection manuelle, tirez sur la manette de changement de rapport droite pour passer au rapport supérieur ou tirez sur la manette de changement de rapport gauche pour rétrograder. Utilisez la septième vitesse pour conduire dans des conditions normales, la sixième et la cinquième vitesse pour parcourir de longues montées ou vous servir du frein moteur sur de longues descentes. Les vitesses de la quatrième à la deuxième sont idéales pour gravir des pentes ou les descentes à l'aide du frein moteur. La première vitesse peut servir à gravir insensiblement les pentes raides, conduire lentement ou utiliser au mieux le frein moteur sur les pentes descendantes abruptes. Ne roulez pas à grande vitesse pendant des périodes prolongées dans une vitesse autre que la septième. Ceci augmente la consommation de carburant. Pour annuler le mode de sélection manuelle, replacez le levier de vitesse en mode de conduite normal. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.